Après avoir signé avec les partenaires sociaux, donc après les chefs d'établissement et les inspecteurs, nous avons rencontré les partenaires sociaux, tous les syndicats présents ici, les représentants des syndicats ici au niveau du Tiziouzou, avec la Fédération des parents d'élèves et l'Association des parents d'élèves. Le débat a été extrêmement intéressant. Ce que j'apprécie dans les rencontres à l'échelon du local, c'est la nouveauté des propositions, c'est la proximité de mes fonctionnaires qui nous permet de prendre la juste mesure des choses. Et c'est ça que je trouve important. Alors bon, malheureusement, le coordonnateur local du syndicat du CNAPEST n'a pas jugé utile de répondre à l'invitation de M. le directeur de l'éducation et n'a pas jugé utile de venir à la rencontre de la ministre du secteur de l'éducation. Ce que je peux vous dire, c'est que l'analyse que j'avais faite en 2014 n'est pas celle que je fais aujourd'hui, en 2018. Nous avons un effort sans répit, non seulement au niveau central, mais y compris au niveau de mes responsables à l'échelon du local. C'est un travail où il a fallu, certes, revisiter un certain nombre de problèmes que les syndicats posaient à juste titre. Aujourd'hui, les choses ont radicalement changé. L'essentiel des problèmes posés par les syndicats ont été résolus. En 2015, la charte d'éthique du secteur de l'éducation, ça n'a pas été une chose facile. On a mis un an entre nous à débattre. Et je leur ai dit, après la signature, vous étiez des syndicats. Maintenant, oui, vous êtes des partenaires sociaux. Parce que quand on est un partenaire social, nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Et je crois que le déficit dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est le déficit en matière de formation, en matière d'éthique syndicale. C'est à ce niveau-là que la question se pose.